bonjour à tous et bienvenue à cet troisième épisode de l'étranger d'albert camus avec une très belle adaptation en bande dessinée de jacques ferrandez je vous laisse monsieur murceaux je suis à votre disposition dans mon bureau en principe l'enterrement est fixé à 10 heures du matin nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue un dernier mot votre mère a paraît-il exprimé souvent ses compagnons le désir d'être enterré religieusement j'ai pris sur moi de faire le nécessaire mais je voulais vous en informer je les remercie maman sans être athée n'avait jamais pensé de son vivant à la religion je suis entré c'était une salle très clair blanchi à la chaux et recouverte d'une verrière elle était meublée des chaises et des chevalets en forme de x deux d'entre eux au centre supportait une bière recouverte son couvercle on voyait seulement des vis brillantes à peine enfoncée se détacher sur les planches peintes au gros de noix près de la bière il y avait une infirmière arabe en sarreau blanc un foulard de couleur vive sur la tête à ce moment le concierge est entré derrière mon dos il avait dû courir il a bégayé un peu en la couverte mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté il m'a dit vous ne voulez pas j'ai répondu non il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela au bout d'un moment il m'a regardé et il m'a demandé pourquoi mais sans reproche comme s'ils informaient j'ai dit je ne sais pas alors tortillant sa moustache blanche il a déclaré sans me regarder et je comprends il avait de beaux yeux bleu clair et un teint un peu rouge la garde s'est levée et s'est dirigé vers la sortie à ce moment le concierge m'a dit c'est un chancre qu'elle a quand je ne comprenais pas j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête à la hauteur du nez le bandeau était plat on ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage quand elle est partie le concierge a parlé je vais vous laisser seul je ne sais pas quel geste j'ai fait mais il est resté debout derrière moi cette présence dans mon dos me gênait la pièce était plein d'une belle lumière de fin d'après midi de frelons bourbonné contre la verrière et je sentais le sommeil me gagner et j'ai dit au concierge il y a longtemps que vous êtes là immédiatement il a répondu cinq ans comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande l'étranger d'après l'oeuvre d'albert canu par jacques ferrandaise merci et à bientôt